Je pense que je vais assumer la réalité des choses, qui est que mon bouton de pantalon est systématiquement ouvert lorsque je suis assise. Voilà, c'est une bonne façon de démarrer un vlog en toute transparence. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Ça faisait un moment que je n'avais pas pris le temps de sortir ma petite caméra, mon petit téléphone pour pouvoir filmer un petit peu mon quotidien. Je sais que vous aimez bien ça. Je n'ai pas le réflexe de le faire systématiquement, parce que quand j'ai des semaines ou des journées qui sont hyper chargées, franchement, je n'y pense pas. Là, Mathieu et Hazel sont partis ce matin en France. Je les rejoins la semaine prochaine. Et j'ai ma nounou, à qui on a fait la surprise hier, d'annoncer qu'elle partait aux Philippines. On lui a pris un billet pour les Philippines pour trois semaines. Elle était folle de joie, parce que ça faisait trois ans qu'elle n'avait pas revu sa famille. Elle bossait pour une famille un peu particulière avant, qui n'était pas hyper cool avec elle. Et on lui a fait cette surprise. Donc voilà, elle est partie. Je suis seule à la maison, pour mon plus grand bonheur. Bien que ma fille me manque déjà énormément, mais je sais qu'elle est avec son papa, donc je ne suis pas très inquiète. Mais voilà, c'est agréable de se dire, je vais pouvoir appréhender un Dubaï seule avec moi-même. On va démarrer la semaine du coup avec une grosse séance de sport avec ma coach Sarah. Sarah qui vient deux à trois fois par semaine depuis un mois maintenant. Il y a eu une petite relâche de ma part ces derniers temps, je l'avoue, tout simplement parce que je n'ai pas été super dispo. J'ai bossé sur beaucoup de trucs que je ne peux pas trop vous révéler. Mais du coup, c'est vrai que j'ai dû annuler pas mal de séances avec Sarah. Et là, franchement, je me suis dit, meuf, c'est l'occasion. Au lieu de me réveiller le matin, genre à 6 du mat' pour donner le vibran à ma fille, je vais me lever à 7 du mat' genre pour faire ma séance de sport. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? J'ai pas mal de boulot et je vais aussi passer à une présentation de presse pour une marque. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pendant cette petite semaine qui va être bien dynamique. Je suis trop contente de partager ça avec vous, pardon. Et voilà, c'est parti. J'ai pas mal de boulot et je vais vous emmène avec moi. Justement, mes jours en solo, voilà. Hier, j'ai absolument pas vlogué ma journée, tout simplement parce que j'ai fait du ménage toute la journée. Alors j'aurais très bien pu me filmer, ça aurait été cool, mais j'y ai pas pensé. Franchement, j'ai démarré à 8h du mat', à 16h, j'ai arrêté et à 17h30, j'étais en rendez-vous avec une marque. Donc vraiment, tout s'est enchaîné. Mais aujourd'hui, du coup, je le reprends. Ça va être un petit peu plus live parce que le week-end approche. J'ai encore un petit peu de travail aujourd'hui, mais surtout là, je me penchais sur les vêtements que j'ai. Alors, je vais vous montrer un truc que vous allez comprendre. Comme ça, ce sera plus simple. Je vais vous montrer les dessous de mon influence. Alors écoutez, ne me jugez pas, c'est un mess dans la pièce. C'est mon bureau, mais c'est un... Voilà, j'ai tout retourné. J'ai fait un ménage, je vous dis, hier de malade. Donc il y en a partout, par terre, des fringues, ce que j'ai trié, pas trié, etc. Mais je vais vous montrer un truc. On a ce placard ici, vous voyez, avec pas mal de sacs. Bon, je les ai très mal rangés. J'ai tout retourné, j'ai tout retourné. Je suis en train de tout remettre à neuf. Là, en général, vous voyez, dans cette partie-là de mon dressing, je mets les vêtements que je n'ai pas encore shootés. C'est-à-dire que dès que j'achète une fringue ou dès que j'en reçois une, vous voyez, je la mets de côté en me disant, ok, je ne les ai pas encore shootés. Et comme ça, je sais que la prochaine fois, si je dois prendre des fringues pour, je ne sais pas, une soirée ou quelque chose, je peux taper dans ce coin-là, parce que c'est des vêtements que je n'aurais pas mis encore en avant. Donc là, vous voyez, par exemple, cette petite robe. Je vais vous faire un petit essayage en live, si ça vous dit. Et attendez, je ne vous ai pas montré ce que je fais aussi. Alors, j'ai une manie. Je ne sais pas si je suis la seule à faire ça. Donc vraiment, ne me jugez pas. Là, c'est ce que je trie, ce que je vais donner, pas donner, etc. Mais en fait, dès que je pars en voyage, voilà, au fur et à mesure que j'ai en tête quelque chose qui me vient en me disant, il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça. Je le mets de côté. Par exemple, vous voyez ça ? Ça, c'est mes chaussettes pour faire du pilates. Et parfois, je les oublie quand je pars en voyage. Donc, j'ai le seum parce que j'arrive et je me retrouve sur la machine en train de glisser. Donc là, j'y ai pensé l'autre jour. Donc, ça peut rester là pendant genre 10 jours avant que je ne fasse ma valise. Là, c'est les chaussures. Je trouvais d'occas, jamais porté, jamais porté les machin-mach. Regardez comme elles sont trop, trop belles. J'en profite pour faire une petite aparté parce que j'ai un bon plan à vous partager, notamment parce que je collabore avec Fabuleos, qui est un portail d'achat solidaire sur Internet pour les particuliers. De mon côté, comme je prends l'avion prochainement pour une destination particulière, j'ai eu besoin de faire quelques achats en ligne. Je suis donc passée par Fabuleos. J'ai pu également réserver une chambre d'hôtel à travers le site. Et si je partage avec vous l'information aujourd'hui, c'est parce que déjà, c'est un vrai bon plan pour faire des économies lorsque vous faites un achat en ligne. Mais également parce que le site est partenaire avec 15 associations, comme par exemple les Chiens Guides, la Fondation de France, Vaincre la mucoviscidose et d'autres encore. Le fonctionnement est super simple. Vous allez créer votre compte sur le site. Vous allez ensuite sélectionner un e-commerçant parmi les 1300 qui sont référencés. Vous allez ensuite voir sur la fiche du marchand le pourcentage que vous allez cumuler dans la cagnotte si vous dépensez sur l'e-shop en question. Ensuite, vous allez être redirigé sur le site de l'e-commerce et effectuer vos achats. L'e-commerce va ensuite rémunérer Fabuleos qui va reverser la commission. Vous allez de là cumuler une cagnotte et dès 20 euros cumulés, vous pouvez choisir de tout reverser à une association ou sinon diviser entre votre compte bancaire et l'association que vous aurez choisie. Alors, vous n'êtes peut-être pas très familier avec le concept du cashback. Je vous explique quand même ce que c'est. C'est une technique marketing qui va consister à proposer des réductions en ligne chez des marchands partenaires du site. Concrètement, c'est tout bénef pour vous. Vous n'avez pas un euro à dépenser. Vous faites votre shopping en ligne comme vous l'auriez fait en temps normal. Sauf que là, on vous propose du coup de cumuler une cagnotte et en plus de la reverser de façon intelligente à une association partenaire. En ce qui concerne les marques que vous allez retrouver sur Fabuleos, c'est vraiment le feu parce que pour le coup, il y a vraiment des e-shops sur lesquels je me balade régulièrement et sur lesquels je consomme comme par exemple du asos.com, du Nastigal. On va avoir de l'univers de la beauté avec du Marionneau, du Yves Rocher et encore tant d'autres. Je vais mettre toutes les informations en barre d'infos, notamment le lien de parrainage Fabuleos qui va vous donner droit à 10 euros dans votre cagnotte. On a terminé notre petit essayage de vêtements. Alors, il faut savoir que dans ma série ménage fou furieux hier, j'ai nettoyé toutes les valises de la baraque avec le chiot d'arrosage, avec du savon, avec du répulsif anti-insectes et compagnie parce que je me dis qu'on ramène tellement de bêtises avec ça quand on voyage dans les aéroports et tout. Alors, le soleil, je ne vous raconte même pas. La dinguerie du truc, regardez. Donc là, voilà une partie de nos valises. Hop, moi, je vais embarquer celle-ci avec moi parce que c'est celle qui va m'accompagner pour mon petit séjour. Regardez, pareil, j'ai nettoyé les tapis de bain. En fait, je les mets sous le soleil parce que je me dis qu'ils tapent tellement fort que ça va tout désinfecter en plus des machines. Voilà, donc j'ai mis ma valise en plein milieu du couloir. J'ai mis tous mes trucs en vrac à l'intérieur à ne pas oublier. Et puis, je la ferai correctement la veille du départ. Mais au moins, je sais que là, voilà, checklist, la majorité des choses est là. Enfin, la majorité, c'est un grand mot. Mais en tout cas, les choses que je ne dois pas oublier sont là. Et je suis tranquille d'esprit. Je me passais, je me sentais trop cool. Hier soir, j'étais avec des copines dans les télés dîner dehors. Je me suis retrouvée dans un bar, mais trop cool, avec du son comme on aime. En l'occurrence, du hip-hop, la musique afro, du danseau. C'était vraiment le feu. Je ne suis pas rentrée hyper tard, mais je me suis levée tôt, par contre. Donc, je suis fatiguée. Et en plus, je me suis levée avec une mauvaise nouvelle. Donc, j'ai le seum. J'ai le seum. Je devais shooter ma co-création, la collection de ma co-création, dans la destination dans laquelle je me rends dans quelques jours. Et je ne vais pas pouvoir la shooter, parce qu'en fait, les pièces ne sont pas prêtes. Et donc, je suis un peu déguée. Je me suis levée en plus bloquée, parce que c'est l'histoire de ma vie. Et que je fais un peu de sport, je me bloque. Ce n'est pas drôle sinon. Du coup, je vais prendre la voiture. Je vais aller à côté. Il y a une petite super-aide avec des Starbucks, etc. Je vais aller me prendre ça. Un pain au chocolat. Rien à foutu de la diète, là. Franchement, j'ai envie de vous dire, je suis tellement vénère. Il faut que je me fasse du bien. Donc, voilà, parce que sinon, la journée va mal démarrer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chiant. Bon, je vous laisse. Il y a un monsieur qui est en train de m'appeler en vidéo. Bisous. On prend la voiture et on va aller s'acheter un petit truc sympa à boire et à grignoter. J'ai trop mal au cou, les gars. Franchement, je vais être de mauvaise humeur toute la journée. Je vous le dis. Je ne vais pas être cool. Allez, c'est parti. J'ai pris ça aussi, des petites ginger shots, là. Trop bien. Ça me perdue bien. Maintenant, la journée peut commencer. Et pourtant, d'habitude, je ne prends pas de petit déj. Mais là, quand j'ai ce genre de besoin, c'est qu'il faut que je redescende. Bref, je prends trop les trucs à cœur. C'est un truc de ouf. J'ai toujours du mal à relativiser. Je m'énerve facilement. Enfin, tu vois, je me fais bouffer par mes émotions. Souvent, c'est chiant. C'est pour ça qu'on s'est dit, autant voir avec toi quels sont déjà d'autres dispos pour shooter. Où est-ce qu'on peut faire ça ? D'accord. Ça, c'est par rapport à la collection. Et au moment où on se rassure que tu as les pièces, tu vois. Sans avoir de nouveau ce stress-là. C'est-à-dire qu'en gros, en partant sur une livraison des pièces à fin avril, donc à partir de là, on peut faire un planning pour le shooting en se basant sur fin avril. D'accord. Parce que ce sera le délit. J'ai booké petits soins à domicile pour faire mes ongles et pour faire ensuite massage. Je bosse sur mon ordi. Donc, j'ai annulé mon rendez-vous en garage. Je l'amène la voiture dimanche. Là, j'ai bien bossé. Je suis trop contente. J'ai avancé sur une vidéo YouTube. Et je pense que je vais rien faire ce soir. Je suis vraiment bloquée. Vraiment, vraiment bloquée. Et demain matin, j'ai un cours de sport à 9h. Voilà, voilà. Je vais en profiter pour bosser à fond sur l'ordi. Parce que demain, j'ai cours de sport à 9h. Ensuite, je vais à la plage. Mais là, elle va me faire un petit massage du cou et tout ça va être trop bien. J'espère que ça va me débloquer. Ça m'arrive tout le temps. C'est trop chiant. Mes cervicales, c'est vraiment genre... C'est l'histoire de ma vie, de me bloquer les cervicales. Merci. ok regardez moi cette régression absolue je commence jamais mcdo mais là franchement j'avais trop envie de me faire un chausson pas vous savez j'ai commandé ça a mis une heure pour arriver j'en voulais absolument c'est si satisfaisant mais franchement ça le chausson aux pommes du mcdo pourquoi vous l'avez enlevé en france je ne comprends pas ça brûle la langue ok mais genre calme on nous ça va je suis indécente bon bonjour godine qui veut bien dormir je vous le dis là je passe ma best soirée j'ai une sale gueule je viens de finir une séance de sport sous le cagnard aujourd'hui c'est samedi donc il ya sarah qui est venue ma coach à la maison on a fait notre petite séance de sport j'ai j'ai fait un peu nettoyage sur deux trois trucs et là je vais aller me doucher me préparer me mettre en maillot parce que je rejoins mon frère à la plage pour la journée je suis donc arrivée à la plage du one and only je rêvais de me la faire parce que franchement regardez elle est canon les transats sont hyper éloignés les uns des autres donc c'est assez agréable voilà un full day à la plage le bonheur on va aller dèj aussi je fais avec mon frère et paul donc là mon frère et paul paul qui est la nouvelle reprise de l'agence influence donc l'agence de mon frère à dubaï en fait l'agence influence existe à paris mais là il a développé la filiale à dubaï et voilà donc c'est une journée très très cool très détente et je vous la fais partager avec moi fin de journée franchement les gens qui disent qu'à dubaï on bronze pas les gars moi j'ai bronzé j'ai même cramé j'ai une marque dans le dos de malade on va rentrer à la maison chacun chez soi et puis on se retrouve après pour aller manger un petit bout je sais pas où mais on y va diego où est-ce qu'on est ici parce que tu nous a ramené ici alors qu'on avait réservé un resto grec sympa mais ceci dit ça a l'air chan mais j'ai trouvé ce petit petit j'aime j'aime ce petit j'aime une petite perle japonaise au coeur de downtown dubaï noter 5 étoiles la gueule ça sert à le service est impeccable souriant mais regarde regarde ça ça on le met là dedans ouais non c'est vrai c'est c'est pas une vraie super fancy qu'on connaît spécialement mais c'est vrai que ça a l'air bon allez damame c'est ma life regarde les deux là trop content de manger leur viande non c'est vrai que ça a l'air d'être une chouette expérience là qu'on va vivre c'est vous qui avez commandé les salades ça va avec le truc mais tu parlais en prenant il est deux heures du matin je vais aller me coucher je suis fatigué j'ai passé une mètre de journée c'était vraiment trop cool la plage je mets mon réveil demain relativement tôt parce que j'ai sarah donc ma coach mais qui est initialement kiné et qui fait des drainages de la fatigue qui vient m'en faire un parce que là franchement je suis gonflé je vous raconte même pas comment pourquoi tu es arrivé à dubaï je suis toujours gonflé je pense savoir en réalité je pense savoir je pense que comme on est beaucoup en voiture et que je marche beaucoup moins quand on a mal j'ai l'impression que j'évacue moins voilà ah là là et pourquoi je m'implique des trucs pareil quoi ça vous savez quoi je parle carrément les mains vides genre ça c'est un truc de faible boy parce que je peux tout payer avec apple paye sur mon téléphone donc pas besoin de carte je laisse les clés sur ma voiture parce qu'ici tout est safe regardez hop regardez c'est pas une blague déjà ici et let's go show starbucks pas en chocolat on est bon donc là on va se faire un petit déj détente comme d'habitude je me suis lancé dans une prod et je n'ai absolument pas fait de sport je n'ai rien fait doute que du ménage du ménage du ménage j'ai lavé les jouets de ma fille voilà parce que bah il ya un moment où il faut les laver et non j'ai tout cligné les placards et tout etc donc franchement ça je vais pas filmer c'est inintéressant parce qu'en fait demain c'est mon dernier jour à dubaï je dois avoir mon agent laura et un copain qui est là et j'ai à mon rendez vous fin bref donc du coup il faut que j'essaie de faire le maximum de trucs aujourd'hui avant que la journée ne s'achève là on s'est posé au time out market c'est un lieu qu'on adore parce que vous avez toute la nourriture du monde et les très très bons restos de dubaï donc là on est sur une petite galette indienne un petit nain indien avec notre ami paul du coup il est parti récupérer coucou sa nourriture je me suis arrêté au stand 21 grammes 21 grammes je me suis commandé une petite salade grecque elle de tout le monde espère que vous allez bien j'ai un oiseau alors moi vous savez j'ai la phobie des oiseaux je la refais dernier jour à dubaï demain je pars en france et puis ensuite dans ma destination de folie je suis finally dans ma voiture je vais l'emmener au garage pour tenter de la vendre et en trouver une autre voilà j'étais avec un copain qui 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 souhaitent potentiellement s'installer ici ce matin c'est bien un petit verre et puis ensuite j'ai plein de trucs à faire dans la journée surtout à la maison faut que je finisse ma valise voilà mais là déjà dans un premier temps je vais vous emmener c'est là où j'ai acheté ma voiture et c'est un endroit qui est ouf en fait un espèce de parking j'ai trop chaud par contre espèce de parking géant espèce de parking géant de voitures enfin c'est assez ouf donc je vous emmène avec moi voilà voilà et Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai ma petite Laura qui est derrière moi, donc Laura qui est je pense l'une des premières personnes que j'ai vu en arrivant à Dubaï, qui est venue faire la petite pédicure avec moi, petit service à domicile entre filles, donc là je laisse les cheveux comme ça, c'est relativement moche, affreux même, on dirait Molièvre, parce qu'après les boucles elles se détendent et ça fait un truc joli, voilà. La séance de sport terminée, elle était dure celle-là les gars, elle était dure, là les chaleurs elles remontent vraiment vraiment à Dubaï, je sais même pas combien il se fait, il va faire un ressenti genre 35, non mais excusez-moi c'est pas glam, mais je transpire jamais parce que j'ai un coeur qui bat très lentement, donc quand j'ai ça, c'est que vraiment j'ai eu chaud. Et ben voilà, dernière séance de sport du coup, avant de gagner Paris tout à l'heure, là j'ai mon petit ginger shot que je vais prendre, et je vais aller me doucher, finaliser mes valises et partir. Souhaitez-moi bonne chance, je trouve ça dégueulasse. Je peux pas, je peux pas le finir, je trouve ça vraiment dégueu, mais je respecte les gens qui font ça chaque matin, mais je peux pas quoi, moi je vais le boire progressivement, je peux pas le boire en mode shot, impossible. Allez go, action. Et c'est maintenant que mon aventure solo à Dubaï s'arrête, en fin de compte je pensais que j'allais me reposer, prendre du temps que pour moi, mais en fait je me suis consacrée à la maison, genre la moitié du temps, ménage, 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 bref tout 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 tout, de façon à ce que quand on rentre, tout soit nickel, donc ça ça va être plutôt chouette, c'est toujours agréable de rentrer dans un chez soi qui est frais, qui sent bon et qui est tout propre, voilà, mais c'était quand même cool, maintenant j'ai trop hâte de retrouver ma fille, j'arrête le vlog ici les amis, et je vous retrouve du coup pour un prochain vlog, qui je pense va vous faire très 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 plaisir. Sous-titrage ST' 501